Très bien, ça commence. Bonjour à tous, je suis Styran, le chef de produit de Cloud Run chez Google Cloud. Je vais travailler sur Cloud Run depuis son début, des premiers prototypes jusqu'à la bêta et maintenant jusqu'à ce qu'il soit disponible pour tout le monde. Je vais commencer par faire un petit récapitulatif de Cascade Cloud Run, ensuite je ferai une démonstration, ensuite on va passer du temps à voir ce qu'il y a de neuf avec ce produit qu'on a lancé il y a un an, et ensuite on va laisser place à vos questions qu'on va pouvoir faire soit en direct, soit en utilisant le chat. Sans plus tarder, je vais présenter mon écran. Ok. Voilà. Cloud Run, Quad 9. Je suis Styran, vous pouvez me trouver sur Twitter avec le même prénom. Donc, ça c'est comment va être structurée la partie Quad 9, donc on va voir comment Cloud Run est prêt pour votre entreprise, Cloud Run est un produit pour les développeurs, et ensuite comment Cloud Run est encore plus flexible. Mais d'abord, comme je l'ai dit, récapitulons qu'est-ce qu'est Cloud Run. Donc, c'est un produit de Google Cloud Platform qui fait partie de la famille Compute, c'est-à-dire un produit qui va vous permettre de faire tourner votre logiciel sur Google Cloud Platform, et en particulier, Cloud Run fait tourner des containers. Donc, ce qu'on déploie sur Cloud Run, c'est un container. Mais la particularité de Cloud Run, c'est qu'il y a... C'est un environnement entièrement géré. Donc, on n'a pas à se soucier de l'infrastructure. Donc, c'est quelque chose de très important. Cloud Run, vous déployez votre container, il va être mis à l'échelle, il y a de l'autoscaling automatique pour que votre container soit répliqué autant de fois qu'il le faille afin de répondre aux requêtes qui arrivent. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de gestion d'infrastructure. Donc, vous n'avez pas à vous soucier d'un cluster, vous n'avez pas à vous soucier des machines virtuelles. Cloud Run va vraiment prendre votre container, et c'est tout. Donc, il vous permet d'être plus productif parce que vous avez beaucoup de choses en moins à vous soucier que vous auriez à vous soucier si vous étiez parti sur un produit comme Kubernetes ou alors Compute Engine. Donc, les quelques fonctionnalités de Cloud Run. La première, c'est que vraiment, comme je vais vous le montrer, il vous permet de déployer des containers en quelques secondes. Donc, l'avantage d'un container, c'est qu'il va vous permettre d'utiliser n'importe quel langage de programmation ou n'importe quelle bibliothèque que vous souhaitez. Donc, vous n'êtes plus restreint à un certain ensemble de langages de programmation comme on pouvait, par exemple, le faire avec App Engine ou Cloud Functions. Là, vraiment, dans ce container, vous mettez ce que vous voulez. Comme vous allez le voir, l'expérience développeur est très simple. Elle vous permet d'être productif. Quand vous déployez votre container, vous avez automatiquement une adresse HTTPS, donc une adresse sécurisée qui vous permet de partager votre serveur directement sur Internet. Vous pouvez bien sûr mettre votre propre nom de domaine dessus. Et encore une fois, c'est sécurisé dans le sens où vous avez HTTPS par défaut. La particularité de Cloud Run, c'est qu'il est interopérable. Donc, ça veut dire que vous pouvez facilement aller ailleurs, aller ailleurs que sur Cloud Run, c'est-à-dire que vous pouvez facilement déployer les mêmes containers et les mêmes services ailleurs sur Kubernetes ou même ailleurs dans d'autres clouds. Et ça, en fait, cette interopabilité est basée sur K-Native, qui est un projet open source que nous avons créé il y a plusieurs années maintenant, qui est un standard ouvert. Donc, vraiment, Cloud Run n'est pas quelque chose de propriétaire, n'est pas quelque chose qui va vous forcer à rester sur Cloud Run si un jour vous voulez partir. Non, au contraire, du fait que Cloud Run accepte des containers, déjà, vous pouvez déployer ces containers où vous voulez. Et en plus, si vous voulez, l'API de Cloud Run est une API standardisée et ouverte. Et bien sûr, le dernier point qui est très important, c'est que Cloud Run, vous payez à l'utilisation, vous payez à l'usage. Donc, en fait, quand vous n'utilisez pas Cloud Run, vous n'avez rien à faire, vous ne payez rien. Quand vous l'utilisez un tout petit peu, vous allez payer juste un tout petit peu. Donc, en fait, vraiment, votre facture va vraiment dépendre de combien vous l'utilisez. En fait, on arrondit chaque période à centaines de millisecondes. Donc, ça veut dire que si un jour vous envoyez beaucoup de requêtes sur votre serveur Cloud Run, vous allez être facturé pour ces requêtes, mais c'est tout. Une fois qu'elles sont terminées, vous n'avez plus rien à payer immédiatement. Donc, ça, c'est encore une différence par rapport à d'autres produits où les autres produits vous forcent à, en fait, planifier à l'avance et mettre en place beaucoup d'instances à l'avance. Là, Cloud Run, vous n'avez rien à faire. Les instances sont directement mises à l'échelle pour répondre à la charge. Donc, assez parlé, je vais vous montrer ce qu'est Cloud Run. Alors, pour commencer, j'ai dit que Cloud Run, on y déploie des containers. Donc, récapitulons un peu comment on va créer un container. Là, j'ai un programme en Python. Donc, ça, c'est vraiment, il n'y a rien de spécial. C'est vraiment un langage Python. Ce langage Python, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement écouter des requêtes get et post sur slash, c'est-à-dire sur l'adresse principale de mon serveur. Et en fait, quand il reçoit une requête, il va chercher un fichier. Et après, ce fichier, il va le convertir. En fait, c'est un service Python qui convertit du Microsoft Word en PDF. Donc, c'est vraiment, c'est du code Python qui va convertir Word, donc c'est-à-dire un .doc en un .pdf. Et pour faire cette conversion, le code Python fait un appel à OpenOffice. Donc, LibreOffice qui est un paquet qui a été installé, que je vais installer dans mon container. Donc, pour récapituler, ce code Python écoute sur slash pour écouter des requêtes HTTP sur slash et ensuite appelle la fonction convertir. et cette fonction convertir, elle appelle elle-même OpenOffice pour convertir mon .doc en .pdf. Et ensuite, elle le retourne à la requête. Donc, ça, c'est vraiment du Python. Il n'y a rien de spécial dans ce code, c'est vraiment du Python. Et ensuite, comment on va créer un paquet qui va contenir mon code Python, mes dépendances Python et OpenOffice ? Eh bien, en fait, on va packager tout ça grâce à un container. Donc, il faut vraiment penser que les containers sont un peu comme des fichiers zip. C'est un fichier zip qui va tout inclure ce qu'il est nécessaire pour faire tourner mon application. Donc, il y a mon code Python. Et en fait, comment je vais dire ce qu'il faut mettre dans ce fichier zip ? C'est avec un petit fichier qui s'appelle un Dockerfile. Donc, quand on parle de container, on parle souvent de container Docker. Et ces containers sont en fait créés notamment grâce à ces petits fichiers qui vont expliquer comment créer ce container. Donc, ce fichier, il est très court. Et qu'est-ce qu'il dit ? La première ligne dit, on va partir d'une base qui est la base Python. Donc, dans cette base, il va y avoir l'exécutable Python. Il va y avoir des paquets qui sont intéressants pour les applications Python. Ensuite, avec ces quelques lignes, ce que je vais faire, c'est que je vais installer OpenOffice. Parce que vous vous souvenez, mon code Python utilisait OpenOffice pour faire la conversion. Donc, il va falloir que je l'installe. Et là, en fait, on l'utilise comme on le ferait sous Linux pour installer des paquets d'OS. Ensuite, je vais installer mes dépendances. Donc, je vais installer Flask, qui est un framework web Python très connu. Et ensuite, je vais simplement démarrer mon service Python avec la commande Python et toPDF.py qui est, en fait, le code que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, en fait, j'ai en quelque sorte la recette pour convertir mon code en un paquet qu'on appelle un container. Et donc ensuite, pour exécuter cette recette, pour effectivement créer mon container, j'ai plusieurs solutions. La première, c'est de faire ça sur ma machine. Donc là, imaginons que je suis sur mon ordinateur. Je peux créer mon container en faisant Docker Build. Et je lui donnerai un tag qui me permettra de l'utiliser plus tard. Mais on peut aussi utiliser, si je ne veux pas le faire sur ma machine, si je veux créer mon container dans le cloud, je peux utiliser Cloud Build. Et là, du coup, je vais utiliser G Cloud Build, qui est l'interface de commande pour Cloud Build. et je vais faire quelque chose comme ça. Je vais dire G Cloud Build Summit. Donc, je vais créer une nouvelle build. Et avec ça, je peux lui dire... Je vais terminer ça. Et là, qu'est-ce que je fais ? Il faut que j'autorise. Qu'est-ce qui se passe quand je tape ça ? Eh bien, mon code va être envoyé dans le cloud. Et ensuite, Cloud Build va suivre la recette qui est dans ce Dockerfile. Et étape par étape, va effectuer chaque étape afin de créer mon container. Donc là, on voit ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'installer les dépendances que j'avais spécifiées ici. Alors, pour cette démo, je ne vais pas attendre que le container soit créé. Celui-là, il peut prendre une à deux minutes parce qu'en fait, on va installer beaucoup de choses dedans. On va installer OpenOffice et tout. Donc, je vais arrêter la démo-là pour ce qui concerne créer un container. Voilà, c'est important de vous montrer comment en fait créer un container. Un container, ce n'est pas mystique. C'est vraiment du code, votre application et ensuite un petit fichier qui va expliquer comment mettre cette application dans un package qui est ce container. Donc voilà, imaginons maintenant que j'ai créé ce container. Ensuite, je vais le déployer sur Cloud Run. Donc là, c'est la console Google Cloud que vous reconnaissez. Donc là, je vais sur la gauche, je vais sélectionner Cloud Run. Ensuite, une fois que je suis dans Cloud Run, alors là, je vais vous faire la démonstration en utilisant l'interface. Mais je pourrais aussi très bien la faire en utilisant la ligne de commande. Je vais fermer ça. Je vais rafraîchir, je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est un peu long. C'est parce que je partage mon écran. Voilà. Donc là, je suis arrivé dans Cloud Run. Et donc, la première chose que je vais devoir faire, c'est créer un service. Donc en fait, Cloud Run va vous permettre de créer des services web, mais de créer des microservices privés si vous le souhaitez. Donc je vais créer un service. Là, je vais lui donner un nom. Je dis que je veux autoriser n'importe qui à l'invoquer. Donc c'est-à-dire, les services peuvent être privés ou publics. Donc là, en l'occurrence, je fais un service public. Ah, j'aurais dû mettre mon interface en français. Ensuite, l'étape d'après, c'est de sélectionner un conteneur à déployer. Donc faisons ça. Je vais sélectionner le conteneur qu'on vient de créer. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce qui est nécessaire pour déployer sur Cloud Run. Mais il y a beaucoup d'autres options si vous le souhaitez. Notamment, par exemple, je peux lui donner plus de mémoire. Si je veux convertir des gros fichiers doc en PDF, peut-être que je peux lui donner 2 gigas de mémoire et peut-être que je peux lui donner 2 CPU. Donc voilà, vous avez plein d'options, mais elles sont toutes optionnelles. Vraiment, la seule chose qui est requise, c'est le conteneur. On clique Créer. Et ensuite, vous allez le voir, là, je n'avais rien à faire. Je suis arrivé sur Cloud Run, il y avait une page blanche, j'ai cliqué Créer. Et là, qu'est-ce que Cloud Run fait ? Il importe mon conteneur. Il va vérifier que le conteneur est capable de démarrer. Et une fois qu'il a vérifié qu'il était capable de démarrer, il va me retourner une adresse web pour pointer vers ce conteneur. On va attendre que ça se fasse. Ça devrait être rapide, normalement. C'est plus long que d'habitude. D'habitude, ça prend à peine d'y sombre. Là, on voit que ça a terminé. Donc, vous l'avez vu, ça a pris quoi ? Allez, 20 secondes pour déployer de zéro un conteneur. Et en fait, ce conteneur, il a d'ores et déjà une adresse web. Donc, en cliquant dessus, j'arrive sur mon service web. Vous le voyez, là, il est sécurisé. HTTPS. Et là, je peux, mon service web, donc, voyons ce qu'il fait, il prend un fichier doc et le convertit en PDF. Donc, on peut l'uploader, mais j'ai aussi un lien qui permet directement d'en passer un en input. Donc, là, je lui donne un doc. Là, il va le convertir. Et là, c'est OpenOffice qui va convertir mon fichier doc et il va me retourner mon PDF. Donc, ça, ce qu'on voit, c'est la preview PDF de Chrome. Donc, en fait, mon microservice a pris en entrée un doc et m'a retourné un PDF. Et donc, vous voyez comme... Et ça, vraiment, là, j'ai uniquement payé, moi, en tant que développeur, lorsque le service processait le doc. Maintenant, maintenant qu'on n'envoie plus aucune requête dessus, je ne paie plus rien. Et donc, vraiment, ça suit votre usage. Votre facture suit votre usage. Et si je voulais envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents à convertir, Cloud Run va créer plusieurs instances de ce conteneur pour répondre à la charge. Donc, vraiment, ce n'est pas seulement un conteneur, ce n'en est plusieurs qui sont automatiquement mises à l'échelle. Donc, pour revenir, Cloud Run vous donne voilà, SSL gratuit, là, vous l'avez vu. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre propre nom de domaine. Donc, vous pouvez mettre votre propre nom de domaine que vous avez déjà ou que vous pouvez acheter. là, par défaut, Cloud Run va capturer tout ce qui est log. les journaux de ce service vont être capturés par défaut. Ils vont être affichés là. Par défaut, Cloud Run est intégré avec Cloud Monitoring. Donc, vous avez tout ce qui est requête par seconde et tout et tout. Tout ça, c'est capturé. Et vous pouvez quelque chose qui passe dans la rue, ça va peut-être faire du bruit. Vous pouvez créer une nouvelle version de ce service en recliquant sur un bouton et en appuyer et en changeant des paramètres. Donc, voilà, ça conclut ma démo. Vous voyez comment c'est très simple, comment en quelques clics, je peux partir de rien et d'un container que j'ai créé soit depuis ma machine, soit depuis Cloud Build et je peux le déployer sur Cloud Run et avoir quelque chose qui est complètement géré pour moi et qui me donne un endpoint HTTPS. Voilà, donc on va maintenant, je vais repasser sur ma présentation et là, on va voir ce qu'il y a de neuf avec Cloud Run parce que, comme je l'ai dit, en fait, on a lancé Cloud Run publiquement il y a un an, en 2019 et depuis, on a ajouté plein de fonctionnalités donc c'est ça dont je vais parler dans cette partie de la présentation. Donc déjà, je vais vous montrer comment Cloud Run est maintenant prêt pour votre entreprise, pour votre business. Donc la première chose à dire, c'est que quand on a lancé Cloud Run il y a un an, on était en bêta. Maintenant, Cloud Run est ce qu'on appelle GA, c'est-à-dire il n'est plus bêta, il a sa disponibilité générale et ça arrive avec un certain contrat. Donc en fait, ce contrat, c'est que 99,95% du temps votre service Cloud Run tourne, donc vraiment, enfin, est garanti de tourner donc vraiment, vous pouvez lui faire confiance. Il est aussi bien supporté que tous les autres produits Google Cloud qui sont eux-mêmes GA. ensuite, une chose qu'on a fait, c'est qu'on a étendu Cloud Run là où on pouvait dans les data centers Google Cloud. Donc les points verts, ce sont les points où Cloud Run est disponible aujourd'hui. Les points bleus, c'est là où il le sera d'ici la fin de l'année. Et les points blancs, ce sont les régions que Google Cloud va ouvrir d'ici peu. Une autre fonctionnalité très importante pour beaucoup de nos clients est en fait de pouvoir connecter Cloud Run à votre VPC. Donc votre VPC, c'est ce qui va, par exemple, c'est ce qui contient vos IP privées de vos machines virtuelles sur Compute Engine ou peut-être de Cloud Memory Store. Donc voilà, maintenant Cloud Run peut accéder à ce qui se passe dans votre VPC. Donc là, beaucoup de nos gros clients utilisent ceci parce qu'ils ont des choses dans leur VPC et donc maintenant Cloud Run peut les appeler. Une autre chose très importante qu'on a faite, c'est que là, ce que je vous ai montré, voilà, j'avais un conteneur, je l'ai déployé en quelques clics et il a immédiatement servi 100% du trafic entrant. En fait, quand vous avez un service en production, vous allez peut-être vouloir envoyer le trafic graduellement sur la nouvelle version de votre service. Donc, voici comment ça peut marcher. Donc là, c'est l'équivalent de la ligne de commande de ce que je vous ai montré dans ma démo, c'est-à-dire je vais déployer mon conteneur, sauf que cette fois, je vais dire n'envoie pas de trafic dessus et je vais également lui donner un petit tag qui va me permettre de le manipuler plus tard. Donc, quand je fais ça, j'ai également une adresse web HTTPS, mais cette fois-ci, vu que j'ai donné un tag, j'ai une adresse web particulière qui va me permettre d'accéder à la nouvelle version que j'ai déployée, sachant que la version que j'ai déployée ne reçoit 0% du trafic. Donc, moi, en tant que développeur, je vais pouvoir y accéder via cette URL bien spéciale qui contient mon petit tag. Et ensuite, si je vérifie que tout va bien, je peux commencer à envoyer un certain pourcentage du trafic qui arrive sur mon service sur cette nouvelle version. Donc là, je vais faire, je vais commencer à envoyer 1% du trafic. Ensuite, j'envoie 10%. Ensuite, peut-être que j'attends un jour, tout va bien, ok, donc le lendemain, j'envoie 50% et finalement, j'envoie 100%. Donc là, voilà, c'est comme ça qu'on fait à Google, nous, quand on déploie des nouvelles versions de nos applications web ou également de nos API, c'est qu'en fait, on va toujours graduellement envoyer le trafic sur la nouvelle version et on va toujours regarder si la nouvelle version se comporte bien. Et là, en fait, c'est ce que ces commandes vous permettent de faire. Si à n'importe quel moment, quelque chose se passe mal, vous pouvez revenir en arrière sur une version précédente. Très simplement, il n'y a rien à faire. soit vous cliquez dans l'interface, soit vous faites cette commande qui vous permet de revenir et de renvoyer 100% du trafic sur une ancienne version. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vous permet vraiment d'être plus en contrôle de vos déploiements. Un autre chose, c'est qu'on a ajouté le support d'un nouveau produit Google Cloud qui s'appelle Cloud Artifact Registry. Donc, en fait, vos conteneurs, quand vous les déployez sur Cloud Run, en fait, il faut les mettre dans ce qu'on appelle un registry, donc un registre de conteneurs. Et en fait, Cloud Artifact Registry, c'est la nouvelle version du registre de conteneurs de Google Cloud. Donc, il apporte plein de bénéfices comme vous pouvez choisir la région dans laquelle votre registre est, vous pouvez apporter vos propres clés de chiffrement, vous avez, il a un quota gratuit, donc là, si vous utilisez Artifact Registry, Cloud Build et Cloud Run, vous pouvez, en fait, si vous avez un usage très bas, complètement rester en dessous du quota gratuit. Ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne version qui s'appelait Container Registry. Ensuite, une grosse fonctionnalité qu'on a déployée, c'est l'intégration avec Cloud Load Balancing. par exemple, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Ça va vous permettre de faire de l'équilibrage de charges entre plusieurs régions. Voyons sur la droite un exemple. Là, quelqu'un arrive de San Francisco sur mon nom de domaine qui est un nom de domaine géré par Cloud Load Balancer. Quand cette requête arrive, l'équilibrage de charges va en fait la rediriger vers la région la plus proche. Et là, en l'occurrence, j'ai déployé sur Cloud Run dans trois régions différentes le même conteneur. Donc, parce que j'ai le même conteneur dans trois régions différentes, Cloud Load Balancer va en fait envoyer la requête vers le service le plus proche. En l'occurrence, si je venais de San Francisco, j'aurais appelé la région US. Si quelqu'un vient de Paris, Cloud Load Balancer va par exemple décider d'envoyer la requête dans la région Europe. Donc, vous voyez comment vos utilisateurs peuvent avoir un nom de domaine et une URL qui est toujours la même, mais en fait, vous pouvez vous créer des services globaux à l'échelle du monde où en fait, l'équilibrage de charges va rediriger les requêtes vers l'endroit le plus proche. Donc ça, ça va vraiment vous permettre de diminuer la latence en fonction de là où sont vos utilisateurs. La requête va aller dans la région la plus proche. Et également, si jamais il y a une des régions Google Cloud qui a un problème, ça va vous permettre de rediriger ces requêtes vers des régions qui n'auraient pas de problème. Donc, Load Balancer nous amène beaucoup d'autres fonctionnalités et celle-ci, par exemple, ça vous permet d'utiliser un CDN. Donc, un CDN, ça s'appelle un Content Delivery Network. Ça vous permet de cacher les requêtes. Donc, voyons un exemple. Là, un premier client arrive, envoie une requête vers votre service et cette requête, voilà, c'est la première fois qu'on la voit, elle va atteindre votre service Cloud Run. Votre container va la processer, va la traiter et va retourner une réponse. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez attacher à cette réponse un petit header qui va parfois dire vous pouvez cacher cette réponse pendant 300 secondes ou n'importe quel nombre que vous souhaitez. Et ensuite, si un autre client arrive dans la même région du monde et fait la même requête, alors, Cloud CDN va pouvoir directement renvoyer la réponse. Donc, vous voyez comment ça, ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre d'améliorer les performances de votre application parce qu'en fait, Cloud CDN est très proche des utilisateurs finaux et également va vous permettre de diminuer vos coûts puisque là, la requête, la deuxième requête n'a même pas atteint votre service Cloud Run donc Cloud Run n'a même pas démarré pour servir cette requête. Donc, vraiment, très gros bénéfice si vous avez une API ou un site web qui est beaucoup visité, pensez à mettre un CDN par-dessus et Cloud CDN est maintenant disponible. Voilà, encore dans la encore autre chose que Cloud Run permet de faire, c'est qu'il va vous permettre de créer des applications internes pour votre entreprise. Donc, par exemple, si vous voulez créer une application qui n'est que disponible pour vos employés, vous pouvez mettre Cloud Run avec ce qu'on appelle Identity Aware Proxy et là, en fait, ça va, Identity Aware Proxy va ajouter un écran de connexion au-dessus de votre service Cloud Run et cet écran de connexion va ne laisser passer que les employés de votre entreprise, par exemple. Donc là, nous, à Google, on utilise ça constamment. Dès que je me log sur notre, certains de nos outils internes, par exemple, notre outil de gestion de bugs, eh bien, je vais avoir, en fait, cet écran de connexion et cet écran de connexion va ne laisser passer que les gens qui travaillent pour Google. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous, on utilise en interne constamment et qu'on met à disposition via Identity Aware Proxy. Et enfin, dans la même idée, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un firewall devant votre service Cloud Run encore une fois en utilisant Cloud Load Balancing. Donc voilà, toutes ces fonctionnalités sont des fonctionnalités qui sont très intéressantes pour les entreprises, notamment là, en l'occurrence, Cloud Armor, donc c'est le firewall de Google Cloud, va vous permettre de limiter peut-être les adresses IP qui peuvent atteindre votre service ou alors les géographies qui peuvent atteindre votre service ou bien même va vous-même vous protéger en cas d'attaque des DOS. Donc là, vraiment, si votre service est sujet à une attaque, Cloud Armor, mettre Cloud Armor devant permet de le protéger et vous n'aurez rien à faire. Google, en fait, va couper le trafic qui vient de cette attaque. Voilà, donc tout ça, c'était la première partie de Quad 9, c'était vraiment pour vous montrer qu'on a vraiment investi pour que Cloud Run soit encore plus capable de répondre aux besoins des entreprises. Donc, toutes ces choses-là sont les choses nouvelles qu'on a lancées. Maintenant, voyons comment Cloud Run est encore mieux pour les développeurs. Les développeurs sont vraiment notre cible. On a créé un produit qui est facile d'utilisation comme vous l'avez vu dans ma démo mais quand même depuis un an, on a encore investi encore plus pour que le développement de Cloud Run soit plus simple pour vous. Pour les développeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a lancé pour les développeurs depuis un an ? Déjà, en fait, on est très ravi de savoir que nos clients sont très satisfaits de Cloud Run. Donc là, c'est un pourcentage de satisfaction qu'on mesure en vous envoyant des petites enquêtes de temps en temps et on a vraiment un score qui est un des meilleurs si ce n'est même le meilleur de Google Cloud. Donc vraiment, on est très content de voir que tous les efforts qu'on a mis dans Cloud Run pour qu'ils soient faciles, puissants et efficaces en fait, arrivent à ce que vous vous soyez très satisfaits de ce produit. Donc merci pour ces résultats et on continue à travailler dur comme vous allez le voir pour continuer à vous satisfaire. Donc, une des premières choses qu'on a lancées, c'est que maintenant, on permet de déployer depuis un fichier YAML, un fichier de configuration. là, c'est si vous voulez en fait capturer votre configuration dans des fichiers, vous pouvez maintenant. Il y a certaines personnes qui décident de faire ça et donc c'est possible grâce à cette nouvelle commande qui permet de déployer un fichier YAML. Et ce fichier, vraiment, c'est la même chose que ce que vous auriez fait en cliquant dans l'interface. C'est juste que c'est une version, ça vous permet de stocker ce fichier dans votre système de gestionnaire de version, dans Git, et donc potentiellement de voir les changements que vous ayez fait à la configuration de votre service. Ensuite, une nouveauté, c'est que Cloud Run est maintenant intégré avec Cloud Code. Donc, Cloud Code, c'est des plugins pour Visual Studio Code ou IntelliJ. et donc là, vraiment, ce plugin va vous permettre de déployer directement depuis Cloud Code sur Cloud Run. Il va vous permettre de générer des applications d'exemples. Il va vous permettre de gérer vos services. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est en fait dans Visual Studio Code, vous avez sur la gauche un petit explorateur des services Cloud Run et il va vous permettre aussi, très important, de lancer votre service Cloud Run en local. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien utiliser Python, Node, Java pour lancer votre service en local. Mais si vous voulez le lancer dans un environnement qui ressemble à ce que vous aurez dans le cloud, alors utiliser Cloud Code est un bon moyen de faire ça parce que ça va vraiment faire en sorte que l'émulateur c'est un émulateur qu'on a lancé. Ensuite, on a lancé les Buildpacks Google Cloud. Donc là, dans ma démo, tout à l'heure, pour créer mon container, j'ai utilisé un fichier qui s'appelait un Dockerfile dans lequel je listais les commandes à exécuter pour aller de mon simple fichier Python en un container. Mais en fait, j'aurais pu ne pas utiliser ce Dockerfile et la ligne de commande Docker et à la place, j'aurais pu utiliser les Buildpacks Google Cloud et là, par exemple, si on prend l'exemple de droite, dans mon répertoire local, je n'ai que une app Node.js qui ne contient pas de Dockerfile et pour transformer cette app Node.js en conteneur, je n'aurais pas besoin d'écrire de Dockerfile ni même d'utiliser Docker. Je peux utiliser grâce au Buildpack Google Cloud, je peux créer un conteneur en une ligne de commande sans même avoir à me soucier de quoi que ce soit. En fait, les Buildpacks, ça va être des outils qui vont permettre de créer des conteneurs pour un ensemble de langages bien précis et donc aujourd'hui, on supporte cet ensemble de langages-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les Buildpacks sont en fait open source, donc vous pouvez les trouver sur GitHub et c'était aussi un standard ouvert. Google a en fait adopté un standard qui existait déjà pour transformer le code en conteneur et a créé ses propres recettes pour faire ça. Alors, encore une fois, petite chose dont je me sers très souvent, c'est que maintenant quand vous déployez sur Cloud Run et que vous avez construit votre conteneur en utilisant le Cloud Build depuis un repo Git, et bien en fait, on va vous afficher le lien vers GitHub par exemple depuis l'interface Cloud Run. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez en fait savoir quel commit Git a été utilisé pour créer quelle version de votre service Cloud Run. Maintenant, on va directement vous proposer un lien dans l'interface depuis qu'il va vers GitHub. Et en parlant de GitHub et de Git, en fait, c'est très recommandé de ne pas déployer à la main votre service, mais en fait, de mettre en place un système de déploiement continu. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que tout à l'heure dans ma démo, j'ai sélectionné un conteneur qui existait déjà. Et ce que vous pouvez faire, c'est en fait, choisir de automatiquement construire et déployer ce conteneur quand vous poussez dans une branche Git, par exemple. Et donc, voyons ça, c'est comme une démo, mais j'ai fait des screenshots comme ça, ça va plus vite. Là, en fait, ça va me demander de connecter par exemple à GitHub, on supporte Bitbucket aussi. Une fois que vous avez connecté à GitHub, vous sélectionnez votre service, votre repository Git. Ensuite, vous lui dites quelles branches vous voulez, où sont vos sources et un premier build va être créé. Mais après, ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois que vous déployez, que vous poussez dans cette branche, en fait, Cloud Build va automatiquement recréer une nouvelle version comme on le voit là et vous allez même avoir l'historique des builds qui va s'afficher dans l'interface. Vous allez pouvoir facilement voir si une des builds a été un échec. Tout ça, c'est très facile. En fait, voilà, dans Cloud Run, vous pouvez cliquer en quelques clics, vous donnez accès à votre repo GitHub et après, à chaque fois que vous pouvez vous pousser dans ce repo, Cloud Run va être mis à jour avec la dernière version de votre code. C'est assez intéressant, ça donne une expérience très simple pour les développeurs et en fait, ça vous permet d'utiliser des recommandations, la recommandation d'utiliser du déploiement continu qui est quand même quelque chose qu'on recommande de faire. Enfin, quelque chose qui va sortir très très bientôt maintenant, c'est que vous allez pouvoir en fait choisir comment doit être déclenché votre service Cloud Run. Donc, en fait, dans ma démo, j'ai utilisé une requête de mon navigateur pour ouvrir mon service. mais ce que vous allez maintenant pouvoir faire, c'est en plus de cette adresse HTTP, c'est que vous allez pouvoir dire déclencher mon service quand quelque chose se passe dans mon architecture Google Cloud. Donc, en fait, vous allez pouvoir choisir PubSub ou n'importe quelle ressource via les journaux de log Google Cloud. Donc là, ça va vous permettre, par exemple, dès que quelqu'un crée un... arrive dans Cloud Storage, vous pouvez déclencher Cloud Run. Dès que quelqu'un va créer une nouvelle machine virtuelle, vous pouvez déclencher Cloud Run. Donc là, vous pouvez imaginer comment vous pouvez facilement créer des automatismes via ce système de déclenchement. Et voilà, donc, ces triggers vont vous envoyer des événements et le contenu de ces événements est en fait un standard ouvert qui s'appelle Cloud Events. Et enfin, pour aller encore plus loin, Google a lancé Cloud Workflows qui vous permet en fait d'orchestrer vos services Cloud Run avec une espèce de logique. Donc, par exemple, dans l'exemple sur la droite, tous les jours, je liste mes machines virtuelles de mes développeurs et pour chaque machine, j'en extrais le statut. Si elle est en train de tourner, alors je l'arrête et j'envoie un email au propriétaire de la machine virtuelle. Vous voyez en fait comment cette logique, au lieu de l'écrire dans un gros service et tout et tout, vous pouvez en fait l'écrire dans plein de petits services en utilisant Cloud Run, Cloud Functions, ce que vous voulez, et utiliser une sorte de système de workflow pour exécuter ces services. Donc, c'est quelque chose de très nouveau et je vous encourage à aller voir aussi Cloud Workflows. Donc, voilà comment on a investi pour rendre Cloud Run encore plus agréable pour les développeurs avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. Mais bien sûr, comme vous l'avez vu, les fonctionnalités de base sont toujours là avec une interface très simple, pas de gestion d'infrastructures. Si vous utilisez Cloud Run, vous verrez qu'on a mis beaucoup d'attention dans les détails de la ligne de commande par exemple ou dans les messages d'erreurs et dans tout ça. Voilà. Et enfin, la dernière partie, c'est qu'on a travaillé pour rendre Cloud Run plus flexible par rapport à ce qu'il était il y a un an. Donc, très rapidement, maintenant, vous pouvez choisir jusqu'à 4 Go de mémoire et 4 CPU. En fait, les 4 CPU vont arriver très bientôt. Aujourd'hui, on ne peut que choisir deux, mais très, très bientôt. Ce sera 4. vous allez pouvoir choisir d'exécuter vos requêtes jusqu'à une heure avant qu'elles expirent. Donc là, ça vous permet de vraiment, si vous avez de longs travaux à faire, vous pouvez les exécuter jusqu'à une heure. Quelque chose de très important et qui a été beaucoup demandé, c'est qu'on va vous permettre de spécifier un nombre minimal d'instances. Donc, prenons l'exemple à droite. Ça, c'est le nombre d'instances qui serait nécessaire pour, par exemple, traiter un pic de charge de zéro. Imaginez votre app web reçoit zéro trafic et tout d'un coup, il reçoit plusieurs requêtes, par exemple, parce que c'est le moment de démarrer l'événement JDG ou quelque chose comme ça. Donc, quand c'est le cas, aujourd'hui, Cloud Run irait de zéro à un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept instances et après, il retournerait à zéro après un certain temps. Le problème que vous allez rencontrer avec ça, c'est qu'en fait, les requêtes qui arrivent à ce moment-là vont devoir attendre un tout petit peu. Elles vont devoir attendre que ces instances démarrent. Donc, c'est ce qu'on appelle les cold starts. C'est-à-dire que ces instances sont froides et elles ont besoin d'être démarrées pour être chaudes et pour pouvoir traiter les requêtes. En fait, en spécifiant un nombre minimal d'instances, par exemple, deux, ça va vous faire en sorte qu'il y a toujours au moins deux instances prêtes, chaudes, si vous voulez, pour recevoir les requêtes. Et du coup, les requêtes qui arrivent, elles vont pouvoir être traitées par ces deux instances qui sont déjà prêtes à les recevoir en attendant que Google Cloud Run démarre des instances supplémentaires si besoin. Donc, vraiment, ça va permettre de réduire la latence des requêtes qui arrivent sur votre service. et ce qu'il faut savoir, c'est que quand ces instances que vous avez spécifiées, donc là, deux, ne sont pas utilisées, elles vont vous coûter moins cher. Elles ne sont pas gratuites parce qu'on les garde au chaud pour vous, mais elles vont vous coûter moins cher que si elles étaient actives. Donc, c'est aussi quelque chose à retenir. Quelques petits détails qu'on a ajoutés, c'est que maintenant, quand on doit stopper une instance, on va vous envoyer un petit signal, si vous voulez, vous pouvez l'attraper et faire ce que vous voulez avec, par exemple, fermer une connexion à une base de données ou alors envoyer des données de télémétrie ou d'autres choses. Voilà, aujourd'hui, ça, en fait, c'est en train d'être disponible pour certains d'entre vous, on est au milieu d'un déploiement graduel de cette fonctionnalité-là. Donc, d'ici quelques semaines, ce sera déployé pour tout le monde. Et, encore une fois, c'est la première fois, si vous souhaitez, vous pouvez écrire des serveurs GRPC. Donc, en fait, GRPC, c'est un système de protocole qui se base sur HTTP, mais qui, en fait, qui est un peu différent. Et donc là, vous pouvez déployer vos serveurs GRPC sur Cloud Run. Cloud Run est, si je ne me trompe pas, le seul produit serveur laisse qui vous permet de créer un service GRPC. Encore, une amélioration qu'on a apportée, c'est que maintenant, avant, vos requêtes étaient, en fait, la requête était, la réponse que vous envoyez était envoyée d'un seul bloc à votre client. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer, c'est que vous pouvez streamer la réponse de votre service vers les clients. Et donc, par exemple, dans ce petit exemple, je stream, en fait, une vidéo depuis Cloud Run vers mes clients. Je ne sais pas si streamer des vidéos est le meilleur cas d'usage, mais c'est juste pour vous montrer qu'en utilisant ce Transfer Encoding header, en fait, je peux streamer ma réponse. Donc là, vous n'êtes plus limité à des réponses qui font 32 mégas de taille et maintenant que vous pouvez streamer. Ma vidéo, en l'occurrence, elle faisait plusieurs gigas, j'ai pu la streamer vers mes clients. Voilà, tout ce qu'on a lancé depuis un an, tout ce qu'il y a de neuf avec Cloud Run. Vous pouvez capituler, il est encore plus prêt pour vos besoins d'entreprise. On a écouté vos retours en tant que développeur et on a apporté des améliorations pour les développeurs et on l'a rendu plus flexible, soit en essayant de pousser un peu les limites initiales de Cloud Run, soit en apportant de nouvelles fonctionnalités comme GRPC ou Service Site Streaming. Et bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, on a déjà beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont en travaux et qui vont arriver dans les prochains mois sur Cloud Run. Donc voilà, ça conclut ma présentation. Pour récapituler, si vous avez besoin d'aide, je vous conseille deux choses. La première, c'est un lien très facile à retenir, Cloud.run. Vous arrivez en fait sur la page produit de Cloud Run et depuis cette page, vous avez accès à la documentation qui va vous amener sur des guides, des guides, on a des démarrages rapides. Je vous conseille de suivre les démarrages rapides si c'est la première fois que vous utilisez Cloud Run. La documentation va couvrir tout ce que j'ai présenté et bien plus et des tutoriels, par exemple, comment créer une app web avec Cloud Run, comment utiliser PubSub avec Cloud Run, des choses comme ça. Ensuite, pour ce qui est aide et questions, je vous conseille de rechercher déjà sur Stack Overflow si la réponse n'y est pas, mais également de poser vos questions et utiliser le tag Google Cloud Run. moi-même et nos équipes, on regarde ce tag et on essaie de répondre à vos questions sur Stack Overflow. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Pour récapituler, je suis Styran, je suis le product manager de Cloud Run à Google Cloud. Vous pouvez me trouver aussi sur Twitter à « at Styran » c'est comme mon prénom. Et voilà, je veux être sûr qu'on a du temps pour vos questions. Donc on a un quart d'heure de questions-réponses si vous le souhaitez. Je vais regarder le chat du meeting, mais également si vous souhaitez prendre la parole, je suis tout à fait prêt à y répondre. Bonjour Styran, ici Anthony Monté. J'ai un petit tas de questions. Bien sûr. D'accord. Au début, j'avais entendu, tu avais dit que le Google Build était basé sur un protocole ouvert. Et donc du coup, je pense conteneur, etc. Et je me dis OpenFace ou quelle technologie en fait ? C'est OpenFace ? Alors non, deux choses. Donc déjà, le conteneur, la technologie d'un conteneur est une technologie standardisée. Donc déjà, l'unité de déploiement est quelque chose de très ouvert. On peut déployer un conteneur partout. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un système qui est beaucoup moins propriétaire que d'autres produits. Ensuite, pour répondre à ta question, on peut créer des conteneurs en utilisant OpenFace. Parce que OpenFace, en fait, ça va être un outil qui permet de transformer des petites fonctions. Et là, je vais vous montrer, je vais représenter mon écran et vous montrer un article. j'ai tapé dans Google OpenFace Cloud Run. Et là, en fait, c'est le créateur d'OpenFace qui me connaît et qui connaît Cloud Run qui a publié un article sur comment faire tourner ces fonctions OpenFace sur Cloud Run gratuitement. Et donc, en fait, c'est Alex, la personne qui a écrit cet article. Et donc, en fait, qu'est-ce que OpenFace va vous aider à faire ? Ça va vous aider, comme les Buildpacks que j'ai présentés, ça va vous aider à transformer vos fonctions en conteneurs. Et une fois que vous avez un conteneur, vous pouvez le déployer où vous voulez. Donc, OpenFace lui-même vous propose un système pour faire tourner ces conteneurs basé sur Kubernetes. Mais ces mêmes conteneurs peuvent être déployés sur Cloud Run comme c'est présenté dans cet article. Et donc, dans cet article, il compare un peu ce que fait Cloud Run par rapport à ce que fait OpenFace Cloud, je crois, qui est leur système d'offre. Mais vraiment, si on suit le tutoriel, on voit que une fois qu'on a construit le conteneur, on peut le déployer, le conteneur OpenFace, on peut le déployer sur Cloud Run. Donc ça, c'est encore une fois comment Cloud Run est ouvert en acceptant un conteneur. Et OpenFace vous permet de déployer, de créer un conteneur. Mais Cloud Run, en fait, va encore au-delà du déploiement de conteneur. OpenFace, pardon, Cloud Run est en fait basé sur une API open source, une API de référence ouverte, donc, qui s'appelle Knative. Donc ça, pour comprendre le lien entre Cloud Run et Knative, si vous voulez, Knative est un produit, est un projet open source que vous pouvez déployer où vous voulez, au-dessus de Kubernetes. Donc par exemple, vous pouvez déployer Knative sur Google Kubernetes Engine. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir la même expérience développeur et les mêmes capacités que Cloud Run. Alors par contre, vu que là, maintenant, c'est vous-même qui gérez l'infrastructure, par exemple, le même moyen de vous montrer ça, c'est de... Vu que c'est vous qui gérez l'infrastructure quand vous utilisez Knative, vous ne bénéficiez plus de la notion de pay-in, de paiement à l'usage ou de la notion d'autoscaling très rapide parce que là, maintenant, c'est vous, c'est dans votre propre cluster. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que là, si je retourne à ma démo et que j'ouvre ce YAML, en fait, vous allez voir que ça, c'est le YAML de mon service Cloud Run. Je vais zoomer un petit peu. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce service Cloud Run, c'est Knative. C'est-à-dire qu'en fait, si je copie-colle ça, je copie-colle ce YAML et je peux le déployer n'importe où Knative tourne. Donc là, si j'installe Knative dans mon propre cluster en suivant la documentation, je vais pouvoir super facilement, en fait, déployer le même service que ce que j'ai déployé dans Cloud Run. Et donc là, vraiment, c'est une API ouverte. Voilà, on a le service, on a ensuite la spécification de la version. Donc tout ça, c'est exactement ce qu'on observerait si on avait installé Knative nous-mêmes. Donc ce qui permet, donc voilà, on a plusieurs niveaux de portabilité. On a le niveau du container et on a en plus le niveau de l'API qui elle-même est ouverte et on propose et la même que ce projet open source que Google a créé avec des partenaires. Ça répond bien à ma question. C'est une très bonne question. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans ma présentation mais c'est quelque chose qu'on a pensé depuis le début pour adresser des critiques qu'on avait sur d'autres produits comme quoi les produits étaient propriétaires, ne permettaient pas de bouger facilement si on le souhaitait. Donc là, maintenant, notre but, c'est vraiment que vous restiez sur Cloud Run parce qu'on est les meilleurs à proposer ce service. Mais si vous le souhaitez, si vous le souhaitez bouger, il n'y a aucun problème parce qu'on offre tous les outils pour bouger ailleurs. Ok. Et j'avais une autre question qui est prise au niveau tendance, cloud, au niveau cloud model. Quand je vois, en fait, Google, déjà, les hauteurs de Kubernetes mais ensuite, on voit les functions, on voit maintenant Cloud Run, on voit les builds, etc. Et surtout, on voit le réseau mondial de Google qui est un réseau privé, mais mondial. Et on se dit, en fait, vous êtes complètement dans le Edge Computing sans le dire, en fait. C'est un petit peu le constat que je fais quand je regarde tous vos produits et la manière dont vous fonctionnez. Tu es en mute, Styrène. Pardon, je ne sais pas pourquoi je me dis, c'est moi qui me suis muté. il n'est pas fait que ça. Donc là, en fait, oui et non. C'est-à-dire, Cloud Run, effectivement, parce que Google a des régions dans beaucoup d'endroits du monde, en fait, pour reprendre ce que j'ai présenté, on va pouvoir en quelque sorte créer un système, c'est-à-dire une app qui va en fait être répliquée dans toutes ces régions en déployant notre container dans toutes ces régions et en fait, on va être au plus proche de l'utilisateur en fonction de là où vient la requête. Alors après, ça, ce sont toujours des régions, ce sont toujours des data centers à Google, même s'il y en a plein. On va voir, en fait, j'ai même la slide, elle est là. Il y a beaucoup de régions, mais il y en a moins que, pardon, en fait, je voulais vous montrer ça, cette page-là, parce que dans cette page-là, en fait, on voit les régions, mais si on fait là, on voit en fait tous les petits points, ce sont en fait les points edge, si tu veux. Et donc, en fait, on fait la distinction entre une région qui est un vrai data center où on peut faire tourner des containers et les points de présence edge où là, en fait, Google aujourd'hui ne propose pas de produits pour déployer votre code sur le edge network. Donc, tous ces petits points, on voit qu'il y en a beaucoup plus que les régions. En fait, tous ces petits points, ils vont être utilisés, je vous ai parlé de Cloud CDN tout à l'heure, en fait, tous ces petits points vont être utilisés par Cloud CDN. Donc là, si vous mettez Cloud CDN devant Cloud Run, je pense à la Côte d'Ivoire, vous allez pouvoir vraiment réduire la latence énormément de vos clients parce qu'il y a des points de présence, quelques points de présence sur le continent africain. Mais par contre, le container lui-même, aujourd'hui, doit tourner dans une de ces régions. Donc, pour répondre à ta question, oui, Google Cloud a beaucoup de régions. Par contre, Google Cloud ne permet pas de lancer ses fonctions sur le network edge qu'il utilisait, lui, par Cloud CDN. À vrai dire, je pense que si on en reparle dans 5-10 ans, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de régions et beaucoup plus de points. Et là, on pourra parler d'Edge pour la plupart des services. Oui, voilà. Puis après, voilà, Google, en fait, là, chaque année, on ouvre de nouvelles régions en fonction de la demande de nos clients. Il y a la région de Paris qui va arriver l'année prochaine ou je ne sais pas, qui est planifiée. donc c'est très intéressant. Mais après, je pense que il y a la notion de déployer dans beaucoup de régions mais aussi la notion de déployer sur le Edge et là, en fait, c'est un peu différent et pour le moment, on n'offre rien. Mais effectivement, Google a ce qu'on appelle le footprint pour proposer des choses. Notamment, on le fait déjà via Cloud CDN. tout à fait. Une autre question, si quelqu'un a une des questions, je vais bien laisser la parole, d'ailleurs. Non, c'est cool. J'avais une question, c'est en fait, avec la multiplication des services, on voit donc les fonctions, on voit run, les builds, etc. Quel est l'intérêt en fait pour moi de prendre une fonction ou de faire un service Docker ? Puisqu'à vrai dire, un service Docker, tous les Dockerfile nous diront qu'il ne faut qu'une seule fonction par service Docker en réalité ou qu'un seul service du moins par fonction Docker. Alors, c'est une bonne question. En fait, ça dépend vraiment de quel niveau d'attraction vous souhaitez vous placer. En interne, Cloud Functions et Cloud Run en fait partagent quasiment la même infrastructure. C'est vraiment une notion de quel est le niveau d'abstraction pour les développeurs que vous souhaitez adopter. J'ai envie de dire, si votre service tient dans une fonction simple, utilisez Cloud Functions parce qu'en fait, ça va être plus simple à raisonner et à utiliser. Mais Cloud Run en fait, va être un peu plus flexible. Déjà parce qu'il vous permet d'amener n'importe quel langage et pas seulement les langages supportés par Cloud Functions. mais ensuite, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas trop développé qui est la notion que Cloud Run peut en fait traiter plusieurs requêtes en même temps. Chaque conteneur peut traiter plusieurs requêtes en même temps. C'est-à-dire que Cloud Functions va utiliser en fait également des conteneurs, mais chaque conteneur a la garantie de ne recevoir qu'une seule requête à la fois. D'un côté, ça aide à plus facilement écrire cette fonction parce qu'on n'a pas à gérer la notion de concurrence et la notion de requête en parallèle. Mais d'un autre côté, c'est peut-être moins efficace, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de conteneurs qui vont être créés puisque si on reçoit plein de fonctions à la fois, plein de requêtes à la fois, il y aura autant de conteneurs que de requêtes qui vont être créés. Cloud Run, en fait, la plupart des langages sont capables de traiter plusieurs requêtes en parallèle, donc Cloud Run va vous permettre d'être plus optimal. Et ensuite, Cloud Functions va vraiment être uniquement une fonction fait une seule chose, tandis que le Cloud Run, puisque vous pouvez y déployer n'importe quel serveur, vous pouvez potentiellement avoir telle URL va faire telle chose, telle autre URL va faire telle autre chose. Donc après, comment vous scindez vos microservices, c'est à vous de voir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est scinder mes microservices quand ils scalent de manière vraiment différente ou alors quand une équipe, en fait, peut-être c'est aussi une notion de quelle équipe maintient quel service, ça peut être aussi une manière de découpler ces microservices. Tandis que Cloud Functions vous force vraiment à chaque endpoint, ça va être une fonction différente, tandis que dans Cloud Run, vous pouvez les mettre ensemble si vous le souhaitez. Ok. S'il y a encore une question, peut-être, je peux la prendre, sinon je vais m'arrêter là. Oui ? Sur le chat ? Oui, ma question, ça concerne l'utilisation de Deployment Manager avec Cloud Run. Est-ce que c'est possible de pouvoir configurer pour faire de l'infrastructure Azure Code avec Cloud Run en utilisant Deployment Manager ? Alors, oui, je crois qu'il y a le support de Cloud Run dans Deployment Manager, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très bon. Je crois que l'équipe Deployment Manager travaille toujours à apporter un bon support de Cloud Run. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a lancé, comme je l'ai montré dans ma présentation, vous pouvez directement déployer depuis un fichier YAML depuis la ligne de commande G-Cloud. si vous souhaitez faire de l'infrastructure Azure Code comme Deployment Manager vous permet de faire, vous pouvez le faire en utilisant cette commande qui est G-Cloud Run Services Replace. Il y a ça et il y a aussi Terraform qui supporte Cloud Run très bien. je pense que c'est qu'une question de temps avant que Deployment Manager ait un très bon support, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas super bien supporté, mais je sais que Terraform et notre ligne de commande directe vous permet de faire l'infrastructure Azure Code si vous le souhaitez. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager Cloud Run avec une communauté francophone. Je n'ai pas d'habitude, mais c'était intéressant. Et puis, vous savez me trouver sur Twitter ou comme je vous l'ai dit sur Stack Overflow si vous avez des problèmes et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire en utilisant Cloud Run. C'est quelque chose qui est vraiment, toi, qui essaie de démocratiser un peu les containers et qui est assez puissant. donc voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec. Je vois que beaucoup l'utilisent déjà. Parfait. Merci. Bonne journée et bonne semaine pour cet événement qui dure plusieurs jours. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci à vous. Au nom de la communauté, vous, merci pour votre présence. Bye. Merci pour l'organisation Ezekiel. Merci, Amen. Bonne journée à vous. Merci. À vous. Bye. Sous-titrage ST' 501